Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le site Eurostat a dressé un portrait de l'économie européenne depuis le début du nouveau millénaire. On y apprend que le revenu moyen des ménages dans l'Union a grimpé de 16% entre 2000 et 2009 mais qu'il a baissé de 3% pendant la crise financière. Parallèlement, on découvre que le taux d'investissement des ménages dans l'immobilier a légèrement reculé depuis 2000. A travers l'Union, la plus grande part du budget familial est dévolue aux factures de gaz, d'eau et d'électricité devant les transports et la nourriture. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Trouver des solutions pour réduire la pollution générée par les activités au sein des ports de pêche de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg et Handaille. C'était la mission du diagnostic environnemental lancé en 2012. Un diagnostic qui a coûté dans les 36 000 euros, avec 18 000 euros de subvention du Fonds européen pour la pêche et 9 000 euros à peu près de l'agence de loi d'Orgaronne. Il reste financé par le département propriétaire des ports. Le diagnostic a débouché sur des changements pratiques. Désormais, lorsque les bateaux sont carénés, une opération qui consiste à nettoyer et à réparer le dessous de la coque, les déchets ne partent plus à la mer et sont récupérés par ces bacs prévus à cet effet. Autre opération, le polystyrène, utilisé par les pêcheurs pour stocker les poissons, sont récupérés et recyclés. On est au local compacteur, qui est utilisé par les maréeurs, les poissonniers, pour compacter tous les polystyrènes qui sont en fin de vie, ou qui ont été utilisées et qu'il faut compacter. Donc, ils viennent là, il y a la machine qui est en libre service, ils viennent, ils l'utilisent. Et ensuite, on fait des pains qui sont après rachetés par une société qui va les recycler. Globalement, l'opération est un succès. La majorité des pêcheurs a adhéré à la démarche. Je suis contente de vivre en Europe. Comme j'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé en Amérique du Sud et d'autres pays. Donc, moi, je suis contente d'être européenne, parce qu'en tant que femme, on est libre ici. Moi, j'ai deux amies polonaises et pour elles, ce n'était pas facile. Elles sont à Paris, elles faisaient ses études là-bas, mais pour travailler, elles ne pouvaient pas légalement. Et maintenant, elles peuvent, donc elles peuvent rester là. Et moi, je peux garder mes amis, donc ça, ça change quelque chose. J'ai grandi en Allemagne, donc je trouve les gens plus simples. En fait, il y a une énergie, peut-être que ça ressemble un peu à l'Amérique, mais c'est plus dans, OK, il y a un problème, on trouve une solution. Et on ne se laisse pas tirer vers le bas par des problèmes. Au contraire, oui, il y en a beaucoup aussi des problèmes, mais c'est vraiment une mentalité qui est différente, en fait. Et moi, je trouve que, moi, ça me donne de l'énergie. Les Français râlent énormément. Je les trouve très pessimistes. Quelqu'un qui râle tout le temps trop pessimiste, je trouve que ça zappe de l'énergie. Moi, j'ai grandi à côté de Francfort. C'est plutôt une région assez riche. On avait droit, par exemple, à la sécurité sociale. On n'avait même pas besoin d'avancer. Il y avait peut-être moins de chômage que maintenant, en plus. Les salaires aussi, côté Ouest, étaient beaucoup plus élevés. Et je pense qu'on s'est un peu mal pris. Les gens se sont retrouvés tout d'un coup au chômage parce que les prix ont augmenté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils n'avaient pas l'habitude, donc ils ont donné la faute, évidemment, aux blacks, aux Arabes et tout. Et ça a fait monter le racisme. Il y a beaucoup de réfugiés que l'Allemagne a accueillis. Il y a des gens qui ne l'ont pas dégéré. Et c'est toujours le même problème. Les gens ont peur. C'est la faute des autres. Il faut bien trouver un coupable. Qu'est-ce que je pense de mon pays ? Ça fait peur, en fait. Parce que moi, j'ai grandi là-bas, effectivement. Et en tant qu'ado, je ne me rappelle pas avoir entendu des remarques racistes. Avec l'histoire que l'Allemagne a eue, c'est un tabou, en fait. Personne n'a osé, d'ailleurs. Et maintenant, ça fait peur parce que la parole est libérée. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. J'ai quitté le sud de la France du jour au lendemain pour Bordeaux, où je n'avais personne. Je cherchais la même chose, sauf que oui, j'avais peur parce que je ne parle pas la langue. C'est la seule chose qui me faisait vraiment peur parce que j'adore discuter. Et là, c'est vrai que pendant quatre jours, tout allait bien. J'étais heureuse, enthousiaste et tout. Puis j'ai eu un jour, contre-coup, où je n'ai fait que pleurer. La chose à faire quand on arrive dans un pays différent, n'importe où, c'est de s'informer sur toutes les activités qu'il y a sur le campus. C'est vraiment d'essayer de s'intégrer dans la vie du campus, plus dans la vie étudiante. Et ce qui est génial avec les universités anglaises, c'est qu'il y a énormément de groupes étudiants, de societies, comme ils l'appellent. Là, maintenant, je me suis fait une amie au salon, Mia, qui parle anglais. Elle m'a proposé d'aller boire un verre dans le parti juste à côté d'Oxford. C'est entre Piccadilly et Gloucester World. Moi, j'avais rejoint un groupe qui s'appelait le Wine Drinking Society. Mathie, c'est un groupe de gens qui se rencontrent toutes les semaines pour boire du vin. Les gens, hier soir, on en comprenait un verre, sont directement venus nous parler. Ils ont directement parlé en anglais très rapidement. On m'a expliqué, personnellement, j'ai expliqué que je ne parlais pas anglais, pas très bien. Et au lieu de passer à autre chose ou parler à quelqu'un d'autre, ils restent, ils nous parlent lentement, ils sont très patients. Et au final, on a réussi à échanger. Parce qu'ici, c'est tellement familial comme ville, c'est tellement petit, que les gens sont vraiment très amicals. Donc, ils vous approchent très facilement, très naturellement. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage ST' 501